Bonjour tout le monde, c'est Christine de Stylharmonie, merci de me rejoindre. Alors aujourd'hui je vous propose un tutoriel carte, mais carte qui sera éventuellement utilisable pour la nouvelle année, parce que c'est encore l'époque des vœux et puis on n'est pas loin de Noël. Donc ici j'ai utilisé un poinsettia avec une technique que je vous ai déjà montrée, où il faut empiler différents tampons les uns sur les autres et ça donne à chaque fois un peu plus de détails à la fleur. Donc je vais vous montrer ça dans un instant. Je vais vous montrer aussi, je vais utiliser le tonique, la planche pour utiliser les tampons, mais il n'est pas indispensable de l'utiliser si vous ne l'avez pas, c'est juste un petit peu plus facile. Et on va aussi utiliser la technique de l'embossage. J'en ai utilisé relativement peu jusqu'à présent, mais comme il y a beaucoup de nouvelles personnes qui débutent dans la carterie ou le scrapbooking, c'est toujours intéressant de revoir un petit peu des techniques comme ça de base qui sont très utiles, que vous risquez d'utiliser dans beaucoup de vos projets. Et puis ça donne du volume, ça donne de la lumière et beaucoup de brillant également à vos cartes ou à vos scrapbooking. Donc des choses très simples, vous voyez, je n'ai pas utilisé énormément de choses et j'ai même en fait utilisé sur les trois tampons que j'ai, parce qu'ici j'en ai que deux, normalement il y en a un troisième, mais je ne vais en utiliser que deux parce que je trouve que c'est suffisant, je vous montre les trois. Voilà, donc c'est les points CETIA, les trois sans pile, mais j'ai décidé peut-être que d'en utiliser que deux et de légèrement les décaler pour avoir les trois couleurs. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite, c'est très simple. Alors, je vais commencer donc par la base. La base, c'est toujours celui où il y a le moins de détails. Si je me rapproche encore un petit peu plus, vous allez voir que celui-ci, il n'y a rien, il est uniforme, contrairement aux deux autres que j'ai, d'accord ? Donc après, il suffit de savoir ce que l'on veut utiliser. On commence toujours par celui où il y a le plus à tamponner et ensuite, on vient en utilisant celui où il y a le moins d'espace. Si vous n'êtes pas sûr, je vais vous mettre un lien sous la vidéo sur comment utiliser ces tampons empilables avec un petit lapin, vous verrez cela. Donc, j'ai déjà préparé ici un bout de papier blanc. Ce n'est pas le fond de ma carte parce qu'après, je vais le découper. Je n'ai pas de dice, donc je le découperai à la main. Je le mets du bon côté, ça c'est important de le mettre du bon côté. Donc là, je le centre, mais ce n'est pas indispensable encore une fois puisque je vais ensuite redécouper. Je referme. Alors, si jamais ça ne colle pas bien, vous avez la technique de la colle qui ne sèche jamais que je vous avais montré. Sinon, au pire, si on est pressé, moi j'utilise toujours un petit peu de scotch double face. Alors, je vérifie que je ne me suis pas trompée de côté. Voilà, et j'en mets comme ça un petit peu pour pouvoir essayer de le faire coller tout de suite. Voilà, parce que quelques fois, en fonction des marques, ça ne colle pas très bien. Donc, j'appuie, je sais maintenant que je vais le mettre. Et je vais pouvoir utiliser, par exemple, des encres Distress. Parce que les encres Distress sont des encres qui sont à dyes, pas à pigments. Et ça vous laisse un petit peu de temps pour pouvoir mettre votre poudre et ensuite l'embosser. Alors, une poudre à embosser, avant que je ne commence. Donc, ce sont différentes poudres qui arrivent comme ceci sous différentes couleurs. Il en existe de toutes les couleurs. Vous avez du doré, de l'argent, du cuivre. Et puis, du vert, du jaune, du rouge, du rose. Il en existe de toutes les couleurs. Et on va utiliser, pour cela, c'est indispensable, c'est un pistolet comme celui-ci. Alors, peu importe la marque ou la couleur. Attention, un sèche-cheveux ne fera pas l'affaire. Parce qu'un sèche-cheveux va envoyer beaucoup d'air. Avec une chaleur, même si elle vous paraît des fois intense. Parce que ça peut nous brûler un peu le cuir chevelu. Celui-ci, à l'inverse, envoie relativement peu d'air. Mais montre très haut en température. Et il faut absolument utiliser ce genre d'outil pour vos poudres embossées. Et le sèche-cheveux ne fera rien. Il ne sera pas efficace. Donc, sachez-le. L'un ne va pas sans l'autre. Et puis, soit vous pouvez tamponner avec des encres Distress. Parce qu'elle reste humide encore un petit peu de temps. Ça peut dépendre aussi de votre papier. Sinon, l'idéal, c'est d'utiliser également de la Versamark. Qui est une encre incolore. Un petit peu huileuse. Alors, mon tampon ici, normalement, il est beaucoup plus clair. Il est un petit peu sale. Vous pouvez le laver sous l'eau. En plus, quand il est sec. Sous l'eau, avec un petit peu de savon. Vous le laissez parfaitement bien sécher. Et vous le réancrez avec... Alors, il existe de la Versamark liquide pour le réancrer. Sinon, vous pouvez utiliser de la glycérine. C'est pareil, j'ai fait une vidéo là-dessus. La glycérine, c'est plus abordable. Et ça marche parfaitement bien. Vous pouvez mettre un petit peu d'eau. Parce que ça se mélange également pour l'incorporer. Pareil, vous pourrez voir la vidéo là-dessus. Alors, là, je vais vous faire une démonstration avec la Distress pour commencer. Et après, je vais utiliser la Versamark. Ce qui pourrait vous être utile aussi, c'est d'avoir un stylo à embosser. Alors, moi, je vous recommande la marque Versamark. Il existe en stylo. Ici, j'ai retrouvé, en fait, je pensais l'avoir jeté, un stylo que je ne vous recommande pas malgré tout. Parce qu'il est bleu. Et normalement, c'est censé sécher. Enfin, la couleur est censée disparaître après usage. Mais en fait, il ne disparaît pas. Donc, si vous voyez un embout bleu, évitez. Prenez plutôt de la marque Versamark qui restera totalement transparente. Mais ici, ça va faire l'affaire si je rate un endroit, je vais pouvoir venir le combler. C'est la même chose que ça, mais sous forme de stylo. Ça permet de rattraper les petites erreurs. Alors, autre chose qu'il faut savoir, la Distress n'est pas une encre qui est la plus recommandée. Si vous voulez tamponner avec un effet parfaitement lisse et régulier. La Distress n'est pas idéale avec les tampons parce que ce n'est pas uniforme. Il vaut mieux d'autres marques comme Versafine ou vous en avez comme la marque... Mince, elle m'échappe. Je vous montrerai tout à l'heure. Qui sont plus efficaces que celle-ci. Sachez-le, ce n'est pas un motif régulier. Alors, maintenant que tout ça est précisé. Je vais commencer à tamponner donc avec mon encre ici, le tampon. Alors, j'essaye de faire quelque chose de régulier. J'en mets bien pour vraiment recouvrir tout mon tampon. Si des fois, vos tampons neufs ne fonctionnent pas bien, utilisez une lime à ongles et vous venez un petit peu égratiner comme ça, mais légèrement, un peu en profondeur, votre tampon. Ça va permettre d'enlever la couche de produit qu'ils utilisent pour démouler les tampons. Et ensuite, ça va beaucoup mieux fonctionner. Alors, là, j'ai enlevé... Eh oui, ça n'a pas bien tamponné parce que j'ai enlevé la mousse que j'avais dessous. Donc, je le remets. C'est toujours mieux d'avoir une mousse. Je n'ai pas fait attention. Donc, je reviens, je rappuie bien. Et pendant que c'est sec, très très vite, et là, je vais prendre une feuille de papier. Je vais tout de suite, je ne perds pas de temps, mettre ma poudre à embosser par-dessus. Si vous attendez, ça risque de ne pas fonctionner. Une fois que c'est fait, on remet, on ne gâche rien directement dans le petit pot et on le ferme. Je vous conseille de le refermer à chaque fois parce que le nombre de fois où je n'ai pas refermé mon petit pot et j'en ai eu partout sur la table et que je l'ai renversé, vous apprendrez très vite que ce n'est pas l'idéal. J'ai raté ici un petit endroit. Donc, ce que je peux faire éventuellement tout de suite, c'est de mettre un petit peu de raccord ici. Voilà, grossièrement. Et je remets un petit peu de poudre à embosser. Vous voyez, je n'ai pas besoin de le remettre absolument partout. Ça va accrocher. Là où j'ai fait mes petites rectifications. Voilà. Et sachez que vous pouvez revenir plusieurs fois. On peut réembosser si on n'est pas content du résultat. plusieurs fois par-dessus. Ensuite, et ça, je vous le conseille également, vous allez mettre en marche ici votre pistolet à embosser et vous allez attendre, allez, au moins 30 secondes pour qu'il soit bien chaud avant de commencer à venir ici chauffer votre poudre. Parce que sinon, ce qui risque de se passer, surtout si votre, comment dirais-je, votre encre n'est pas suffisamment imbibé, votre tampon, votre papier plutôt n'est pas suffisamment imbibé, ce qui risque de se passer, c'est que pouf, avec la chaleur, avec le vent que cela va déplacer, toute votre poudre s'en aille. Et je vais vous montrer une autre technique que moi j'apprécie particulièrement et que je vous conseille pour éviter ce problème. c'est de chauffer non par-dessus, mais par-en-dessous, ici. Ce qui fait que justement, le vent déplacé ne va pas bouger tout ça, toute cette poudre. Également, si vous en avez mis un peu autour, ce n'est peut-être pas très visible, mais je vous conseille d'utiliser un petit pinceau, de préférence à poil dur, et vous allez venir comme ça, voyez, si on déborde un petit peu, enlever l'excédent. Là, ce n'est pas grave, parce que je vais venir couper autour. Mais si vous avez un peu débordé, vous pouvez venir enlever l'excédent avec un pinceau. Alors, j'essaierai de descendre le volume, pour ne pas que vous ayez ce bruit, parce qu'il y en a qui sont beaucoup plus, comment dirais-je, discrets. Celui-ci a un bruit qui est assez important, je vais descendre le bruit. Je vais faire chauffer quelques secondes, une trentaine de secondes, pour qu'il soit bien chaud, et ensuite, je vais vous montrer. Alors, ça ne sert à rien. Une fois qu'elle a commencé à... Vous voyez, maintenant, c'est super brillant. Il y a même des reflets dorés. Ça ne sert à rien de rester trop longtemps au même endroit. D'accord ? Sinon, ce qui se passe là, vous voyez par transparence un petit peu ma feuille, mais si vous restez trop longtemps au même endroit, votre papier va noircir et vous allez le brûler. Ça ne sert à rien. Une fois que ça a commencé à changer de couleur, à devenir liquide, et ça va commencer à se mettre en forme, ça ne va plus bouger. Sinon, ça va cloquer. D'accord ? Et si vous le faites par-dessus, c'est la même chose. Vous pouvez finaliser un petit peu par-dessus, mais on ne reste pas trop longtemps au même endroit. Ça ne sert à rien de venir trop et vous restez à quelques distances. Il faudra peut-être vous entraîner un petit peu. Vous voyez ce qui s'est passé ici ? Alors, j'espère qu'en venant vers Zoomer, vous allez le voir. Il y a eu la poudre, quand je suis venue par-dessus, qui est un petit peu partie ici sur les côtés. Donc, c'est pour ça que je vous conseille de le faire par-en-dessous, parce que par-dessus, après, c'est incrusté. Maintenant, on ne peut plus l'enlever. Une fois que c'est bien refroidi, vous pouvez le toucher. Alors, une précision, les enfants, si vous regardez cette vidéo, surtout, n'utilisez pas cet objet seul. Vous demandez à un adulte, parce qu'on peut très, très vite se brûler. C'est quasiment pire que, je trouve, que le pistolet à colle. D'accord ? Et voyez le rendu, il est vraiment très brillant. C'est très joli. Alors, il y a relativement peu ici de relief, mais vous pourriez, voyez tous les petits... Là, on les voit bien, la poudre qui est partie sur le côté. Donc, si on faisait ça sur un produit fini, ce serait dommage d'avoir tous ces petits éclats de part et d'autre. Ce ne serait pas nickel. Donc, une fois que ça s'est fait, si ça vous convient, vous continuez. Si vous voulez en rajouter, parce qu'ici, vous voyez, ce n'est pas parfait, mais comme je vais mettre d'autres couleurs par-dessus, ça va disparaître. Mais vous pouvez totalement, et c'est pour ça que cet outil va devenir utile, remettre votre papier, retamponner exactement au même endroit, remettre de la poudre, et vous pourriez le refaire comme ça, trois, quatre, cinq fois. Il n'y a pas de souci si vous voulez que ce soit parfait ou plus épais, qu'il y ait plus de relief. Bref, moi, je vais m'arrêter ici. Là, ce que j'aurais déjà dû faire avant de le reposer, ça a été d'astiquer un petit peu mon tampon pour ne pas salir, mais avec de l'eau, ça part. C'est de l'encre distress, donc avec de l'eau, il n'y a aucun souci. Voilà. Je vais utiliser maintenant un deuxième tampon et je prends le plus large des deux, je crois que c'est celui-ci. Et en fait, je vais l'utiliser deux fois et je vais légèrement décaler mon papier. Donc, je le remets là. Alors, le papier se gondole un peu, c'est normal. Et ce que je vais faire maintenant, je vais peut-être même enlever celui qui est dessous. Je vais le remettre droit. Ça, c'est normal que ça se gondole un peu, c'est à cause de la chaleur. Je vais... Vous savez quoi ? Je vais mettre ma mousse. Voilà. Je vais remettre un petit peu ma mousse ici. Ce sera plus sympa. Je vais poser mes petits aimants éventuellement sur le moment. Voilà. Alors, celui-ci, je le place pareil à l'envers. Et normalement, on est censé venir le positionner exactement par-dessus. Mais vous pouvez des fois décaler. Pour l'instant, je ne vais pas décaler. Je vais revenir pile-poil dessus. Alors, l'idéal, c'est de mettre sa tête parfaitement au-dessus. Là, je suis un peu décalée, mais ça ira. Je ferme. J'appuie bien. Et maintenant, je vais utiliser ma Versamark. Et je vais venir ensuite embosser avec de la poudre rouge. Donc, j'en mets bien sur ma feuille. Je sais que là, vous ne voyez pas trop. Mais j'en mets bien sur mon tampon. Donc, c'est de l'encre incolore. Et je reviens ensuite ici. J'appuie bien. Je laisse à l'encre le temps de bien s'imprégner par-dessus. Et pourquoi il faut utiliser de la poudre à embosser ? Parce que si je faisais uniquement de l'encre rouge sur vert, on ne la verrait plus. Le fait d'embosser, en changeant de couleur, ça me permet de voir toutes les couleurs. D'accord ? Dans l'exemple que je vous avais montré sur les tampons à empiler, on allait du plus clair au plus foncé. Mais là, on change carrément de couleur. Donc, maintenant que ceci est fait, je vais le laisser là, en fait, parce que c'est de l'encre, donc je m'en fiche. Je reviens et je mets de la poudre rouge. Qui a l'air un petit peu rosée, mais c'est de la rouge. Je vais en mettre partout et elle ne va coller que là où j'ai mis ma Versamark. Donc là, il y en a plein partout. Hop ! Et vous voyez, c'est cette partie-là, la partie rouge, qui va maintenant être embossée. Donc pareil, je vais tout remettre dans mon petit flacon. On en utilise très très peu. Les flacons, ils vont vous durer un temps fou. J'aurais pu éventuellement embosser avec de la Versamark rouge, mais je n'ai pas un joli rouge. Ah, voilà la marque que je voulais vous recommander tout à l'heure. C'est la Memento. Ça, c'est une très bonne encre qui est vraiment faite pour tamponner. Et là, vous aurez un tamponnage uniforme. Je vous le recommande. La Distress, c'est plus pour les fonds. Alors, maintenant que ça c'est fait, je recommence avec mon pistolet. Je le refais chauffer un petit peu. Voilà, donc je vous disais, je ne sais pas si vous avez entendu, mais le verre refond aussi, parce qu'il est assez réactif. Ça peut se refondre, mais très peu. On voit quand même ici les détails du rouge. Alors, je pourrais m'arrêter là si je voulais. Je ne suis pas obligée de mettre du blanc. Je le laisse un petit peu refroidir, parce que je n'ai pas envie de mettre mon tampon directement au contact de cette grosse chaleur. Ça pourrait le déformer. Donc, je laisse refroidir quelques instants. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Je crois que c'est tout. Oui, là, je suis venue par-dessus, parce que la poudre rouge accroche davantage. Donc, maintenant que c'est fait, je vais réutiliser en fait le même tampon, même si je pouvais utiliser le troisième. Ça n'a pas d'importance. J'essaie de bien le caler. J'ai l'habitude de ne pas utiliser les aimants, mais c'est vraiment une question de choix. Il faut surtout bien remettre votre papier à chaque fois au même endroit. Je vais le réancrer. En fait, ce que je vais faire, même si je vais légèrement le décaler tout de suite. Je vais le décaler un tout petit peu, parce que si je reviens exactement au même endroit, on ne va plus voir mon blanc. Donc, je le décale un tout petit peu, mais vraiment un petit peu, et je vais comme ça voir le rouge, mais surtout, à la limite, voir le blanc. Alors, ça ne me semble pas trop mal, ici. Je referme. Je vais tout de suite l'ancrer. Mais je pourrais utiliser le troisième différent, le troisième tampon. Je rappuie. Hop. Et là, je vais mettre ma poudre blanche. Alors, celle-ci n'est plus très blanche, en fait. Elle a, peut-être avec les années, elle est un petit peu blanc cassé, mais à la limite, ici, ça ne me dérange pas. Il faudra que j'en achète de la blanche. Il peut arriver qu'au cours des années, comme moi, elle change un petit peu de couleur. Ce n'est pas gravissime, mais bon. Si vous vouliez du blanc blanc, ça peut vous embêter. Et donc, voilà ce que ça va donner. On voit quand même le rouge, mais on voit surtout le blanc, et c'est l'effet que je voulais avoir. J'aurais pu faire l'inverse, le blanc et le rouge par-dessus. Ce n'était pas non plus gênant. Et pour la troisième et dernière fois, pour cette fleur, je vais venir faire chauffer ma poudre embossée. Voilà. Donc ici, ma fleur est terminée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre des petits ciseaux, et je vais découper complètement ma fleur, et je reviens dès que c'est fini, parce que je pense que vous aurez compris. Je vais venir couper au ras du blanc, et puis je vais vous montrer comment on va fignoler également cette fleur. Alors je vous dis dans un instant, dès que j'aurai tout découpé. Alors j'ai découpé ma fleur, ça y est, c'est fait. Et j'ai même découpé le long, alors je crois qu'il faut que je me rapproche encore un petit peu, voilà. J'ai même fait deux petites queues là, je ne sais pas si vous allez bien le voir, vous voyez, j'ai découpé un petit peu le long du blanc et le long du rouge, pour donner encore plus, c'est petit effet sympathique. Ce que je ne vous avais pas dit, c'est que j'ai fait, j'ai tamponné tout ça sur du papier assez épais pour donner de la structure, et puis pour qu'il y ait plus de volume, parce que je ne vais pas coller ça complètement à plat. Je n'ai même pas utilisé de scotch dimensionnel, mais vous pourriez. Mais comme le papier est épais et que j'ai donné un petit peu de forme aux feuilles, il n'y a même pas besoin de le coller avec quelque chose encore épais. Mais ça, c'est en fonction de votre papier. Alors, je me suis avancée, j'ai fait des feuilles, mais exactement de la même manière, en utilisant de l'encre et ensuite de la poudre embossée, parce que les feuilles venaient avec, sinon vous pouvez les couper facilement à main levée, il n'y a pas de souci, si vous n'avez pas ce qu'il faut, il n'y a pas de dyes avec ces tampons. J'ai préparé ici une carte, donc c'est une carte standard, avec un petit papier blanc ici, parce que j'avais pensé au départ à faire tout rouge, mais c'était un petit peu trop, quoique ce ne serait pas vilain, mais je voulais mettre un petit peu plus de blanc. Alors, un petit carré à l'intérieur qui est plus petit, d'environ 1 cm que celui-ci, ça vous fait en fait un demi-centimètre de chaque côté en haut et en bas, plus petit. Ça fait comme un cadre et je trouve ça plutôt sympa, mais si vous voulez qu'il y ait moins de marge, vous pouvez. Donc là, je vais maintenant scotcher cette partie-là. Donc je regarde quelle est la plus belle partie du papier. Donc je n'en mets pas forcément partout, mais plutôt vers les bords. Voilà. Si ça dépasse, je les rabats. Et ensuite, je vais venir, donc, j'essaie de me concentrer. Voilà. En espérant que ce soit droit. Une fois que ça c'est fait, je vais pouvoir coller ma fleur. Je commence par la fleur. Pareil, je vais utiliser le scotch ici, double face. Je n'en mets qu'au centre. Comme ma fleur a tendance, vous savez, le papier tout à l'heure gondolé un peu, je vais me servir de ça, au contraire. Donc je la mets plutôt vers le haut parce que après, je vais mettre mon petit sentiment en bas. Ah, il y a une chose que je ne vous ai pas montré et que je voulais vous montrer. Si quelquefois, vous n'êtes pas content de la découpe et qu'on voit un petit peu le papier blanc sur le côté, n'hésitez pas à venir avec de l'encre. Alors là, je vais rester sur le rouge. Je vais prendre l'encre rouge de tout à l'heure. Donc, un petit peu d'encre. Un petit tampon mousse et je viens ici tout simplement rafistoler s'il y avait besoin de remettre un petit peu d'encre sur les côtés et qu'on a raté. On peut venir comme ça. On peut utiliser le rouge, on peut utiliser le vert. Il n'y a pas de souci. Ça permet de donner un peu plus de finition et le côté professionnel. Là, il n'y en a pas vraiment besoin. Mais c'était quelque chose que je voulais vous montrer. Donc, je vais remettre ma fleur ici plutôt vers le haut. Pas trop, mais un petit peu. Voilà. Pour laisser la place en bas pour mettre mon sentiment, je plie un petit peu mes feuilles. Voilà. Parce que je veux du volume et je commence à regarder où je veux les placer. Donc, j'aime bien le côté impair. Donc, je vais mettre trois feuilles. Et puis, je regarde dans quelle position je veux les mettre. Comme ça, ça ne me déplaît pas trop. Est-ce qu'il y a encore la place pour mettre le sentiment? Oui. Oui, c'est pas mal. OK. Donc là, je peux y aller. Un petit peu de scotch. Et je viens comme ça dessous. s'il y en a trop, vous pouvez toujours redécouper votre feuille. On ne verra pas ce que vous avez coupé puisque ce sera dessous. Je mets du scotch juste ici sur le petit bout. Là. Et ici, pareil. ça donne tout de suite un petit peu plus de dimension encore. C'est vraiment tout en dimension alors que je n'ai rien utilisé. Mais ce papier me le permet. Pour terminer, je vais utiliser une dernière fois mon tampon et ma poudre embossée. Cette fois-ci, ça va être dans du doré. Donc là, je vais utiliser un support pour tampon. Je fais en sorte que ce soit bien droit. Il y en a qui ont des lignes. Ça peut vous aider. Moi, j'ai l'habitude de le faire toujours un petit peu à vue d'œil. Mettez-le dans le bon sens aussi. Vous regardez où vous voulez le mettre. Moi, je le fais comme ça. Et je vais venir aussi le faire avec de la poudre. rembossée transparente. Enfin, du Versamark. Et après, je vais mettre du doré. Alors, pareil, il y a du doré qui est plus ou moins foncé. Vous avez du doré rose maintenant. Du vieux doré. Donc, à vous de voir ce que vous préférez. Oups ! Et je viens carrément le mettre sur ma carte. Comme j'ai assez de dimensions, je n'ai pas besoin de le faire encore en relief. J'essaie de bien le centrer. Et voilà. Donc, pareil, j'appuie. Je n'appuie pas non plus comme une sourde. J'appuie suffisamment pour qu'il y ait une bonne inscription. attention. Voilà. J'enlève. Et je vais prendre la poudre dorée. Alors, je le fais à la fin. Si vous vous sentez plus à l'aise de le faire avant, de mettre votre carte ensemble, faites-le. Mais franchement, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas compliqué. Alors là, j'aurais pu utiliser aussi... Ah ça, je ne vous l'ai pas montré encore. Un petit truc qui est bien. Un petit outil qui est bien. Il faudra peut-être que je coupe la vidéo parce que je ne l'ai pas avec moi. C'est d'utiliser de la poudre antistatique. Alors, ils vous les vendent dans les magasins pour utiliser avec vos... Justement, vos poudres à embosser. C'est un petit sac, en fait, ni plus ni moins. Je ne souffle pas trop. Juste un petit peu. Là, je vois que j'ai mis trop de poudre. Je pense que je vais me rapprocher comme ça. Vous allez mieux voir ce que je fais. Parce que cette poudre-là, toute la poudre qui est là, si je passe tout de suite mon pistolet, elle va apparaître là où je ne veux pas. Donc, je reviens au pinceau. Délicatement enlever l'excès. Prenez le temps de bien fignoler cette poudre-là. j'ai un petit poil qui ne va pas. Je vais enlever ça tout de suite de mon pinceau. Voilà, je pense que ce sera mieux. Oui, voilà. En douceur, mais j'aime quand c'est quand même bien fait. Même si c'est pour la vidéo, je veux vous donner le bon exemple. et je souffle, mais vraiment légèrement pour ne pas tout enlever non plus. Voilà, maintenant que c'est fait, je repasse mon pistolet dessus. Et voilà. Là, j'ai dû rester un peu plus longtemps parce qu'il s'était refroidi mon pistolet. Mais là, je pense que vous allez le voir, c'est brillant, c'est joli, c'est doré. C'est un doré un petit peu mat, mais ma foi, il n'est pas vilain du tout. Et ma carte est presque terminée. Alors, ce que j'ai voulu, moi, rajouter, voilà ce que j'avais oublié de vous dire. Sachez qu'il y a des émanations, il y a un petit peu de fumée qui sort lorsque vous brûlez vos poudres. Alors, attention, si vous avez tendance à être allergique, de peut-être porter un masque, je ne veux pas que vous soyez malade. Mais sachez-le, vous allez voir un petit peu de fumée quand votre poudre fond. Ça, c'est fait. Donc, moi, ce que je vais rajouter, parce que je l'avais fait ici, j'ai rajouté des petites paillettes ici et là. Je trouve que ça termine. J'espère que vous le verrez. Moi, je ne le vois pas du tout à l'écran. Alors, j'ai utilisé un petit peu de colle. Vous pouvez utiliser du Glossy Accent pour mettre des petites touches de colle. Je le fais de façon non régulière, juste pour venir encadrer un petit peu quelque part ma fleur. Je rebouche bien. Et pareil, je vais saupoudrer un petit peu de paillettes juste là où j'ai mis ma colle et je vais laisser sécher. Mettez-la sécher de côté pour que les paillettes prennent bien. Je veux quelque chose de tout petit. C'est pour ça que je n'ai pas utilisé ma colle à chaud, mais j'aurais pu. mais en général, ça fait quelque chose de plus gros. Et voilà, j'espère que vous arriverez à les voir. Mais il y a ces petits points-là, je vais me rapprocher pour être sûre. Ces petits points de brillant et dans la vraie vie, c'est vraiment mignon, c'est discret, mais c'est joli et ça finit très bien. On dirait des petits flocons de neige. Ça, je vais le remettre également dans mon petit flacon pour ne rien perdre. Ouh, pardon, je suis revenue beaucoup trop près. Voilà. Et voilà, une carte qui est terminée. Allez, sommes toutes simples. Il faut juste prendre le coup de main. Mais j'ai trouvé que c'était une bonne composition qui est vraiment très jolie pour souhaiter une bonne année aux gens. Ça se fait encore d'envoyer des cartes. Ça fait toujours plaisir. Ne serait-ce qu'à nos grands-parents peut-être ou à des voisins qui ne manipulent pas forcément via les textos ou Internet. Et puis, recevoir une carte quand même comme ça en trois dimensions, je suis désolée, mais il n'y a pas de logiciel qui nous les montre aussi jolies. Et puis, vous l'avez fait vous-même. Ça n'a pas de valeur. Vous pouvez le faire en pensant à quelqu'un. Vous pouvez écrire avec un stylo foncé là-dessus. Si vous préférez mettre un petit insert blanc, pourquoi pas ? Mais franchement, je trouve que cette carte est élégante. Elle ne vous a pas pris si longtemps que ça et à force de pratiquer et d'utiliser la poudre à embosser et les tampons superposables, vous allez voir que vous allez devenir de vrais chefs. Voilà. Et j'aime bien le côté aussi nature, un peu de ces feuilles. Vous voyez qu'elles ne sont pas toutes embossées parfaitement bien. Il y a des endroits plus verts que d'autres, mais c'est la vérité aussi dans la nature. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas. si vous avez des questions, des commentaires, vous les posez dessous et je vous réponds systématiquement. Également, de souscrire à cette chaîne et de cliquer sur la cloche et puis de partager sur les réseaux sociaux. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très très vite. Portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501